Musique 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 J'aime pas Oula Hello on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Aujourd'hui nous sommes Vendredi 21 janvier il est 13h38 vous ne voyez absolument rien Ca va faire la mise au point Voilà c'est magique 13h38 je suis chez moi Aujourd'hui j'ai décidé de vous vlogger Puisque c'est un jour plutôt cool encore une fois C'est de nouveau un vlog Entretien d'embauche je sais pas si vous aviez Aimé celui d'avant mais en tout cas j'avais trop envie D'en refaire un puisque aujourd'hui j'ai mon Entretien au laboratoire Le fameux laboratoire que j'ai essayé de joindre Dans mon dernier vlog mais que je n'avais pas réussi à joindre La responsable des ressources humaines M'a appelé le lendemain midi Pour me donner une date d'entretien Donc j'étais trop contente J'ai donc rendez-vous à 16h30 au laboratoire Qui est à 20 minutes de chez moi Donc c'est vraiment pas loin Outfit of the day je vais vous montrer ça J'ai pas les chaussures J'ai pas la veste puisque tout est en bas Vu que ce matin j'ai eu rendez-vous à Pôle emploi J'ai tout laissé en bas directement en rentrant Vu que je sais que je vais repartir tout à l'heure J'ai mis le même haut que avant-hier Donc avec la dentelle noire Et ensuite j'ai mis Ce pantalon là Qui est hyper grand Genre vraiment il est beaucoup trop grand pour moi C'est du M Mais il est immense C'est un pantalon que j'ai acheté à Zara En solde Je l'ai acheté il y a deux jours Et il était à 15,99€ Au lieu de 40€ Donc chez du Zara c'est du jamais vu Parce qu'on sait tous que les pantalons comme ça Chez Zara ça coûte hyper cher Du coup je suis grave contente Il est trop trop beau Et du coup je mets une ceinture Et je la serre au maximum Parce que quand je vous dis qu'il est beaucoup trop grand pour moi C'est vraiment pas une blague Donc voilà mais il est trop beau Regardez comment il est long et tout Et je vais le mettre avec les mêmes bottines Qu'à mon entretien il y a deux jours Et avec une veste en cuir Voilà donc en soi il y a juste le pantalon qui change Mais je le trouve vraiment Trop canon Du coup pour vous raconter un petit peu Je vais enlever mes lunettes Sinon ça va faire Un contre jour dans les lunettes Et c'est très chiant Il faut savoir que en fait J'aime pas quand les entretiens d'embauche Ils sont tard Parce que ça m'énerve Là elle m'a proposé 16h30 J'ai dit oui puisque cet après midi J'avais rien de prévu Mais je préfère quand c'est le matin Parce que comme ça j'ai moins le temps de cogiter J'ai moins le temps de stresser Je suis pas quelqu'un qui stresse de fou Pour les entretiens d'embauche J'en ai quand même fait beaucoup De par mes précédents boulots Etc Donc ça me fait Maintenant vraiment ça me fait plus rien Mais C'est vrai que quand on sait que ça approche Et que là je sais très bien Que c'est un poste qui m'intéresse Beaucoup plus que le CHU Et du coup c'est vrai que c'est difficile De se dire ok ça se trouve Je vais sortir de cet entretien J'aurai un travail quoi Donc c'est un truc de fou Ça se trouve je vais sortir de cet entretien Et je commencerai lundi mon travail quoi Enfin c'est En fait c'est juste ça Qui me perturbe un peu Et c'est aussi ça Qui me fait dire que Forcément Si imaginons celui-là Me plaît pas Bah en fait J'aurai deux entretiens Qui me plaisent pas Mais je suis obligée D'en accepter un Parce que j'ai pas le choix Je suis obligée de trouver du travail là Ça va faire trois mois Que je fais rien Donc faut que j'arrête Je vous avais parlé De mes petits roulons Je vous avais fait une vidéo dessus D'ailleurs je vous ai jamais dit Si c'était bien ou pas je crois Je vous ai jamais fait de retour dessus Donc je vais mettre mes petits roulons C'est J'en ai trois Ils sont là Ça fait hyper longtemps Je les ai pas mis J'ai le Acné SOS Acné Celui-là il est pas ouf Je vous le conseille pas Enfin moi il a rien fait sur mes bousons En tout cas Donc bof bof J'ai le Confiance en Soi C'est celui que je vais mettre aujourd'hui Qui est plutôt pas mal Franchement Franchement il est génial Enfin moi plein de fois Je l'ai mis et tout Quand ça allait pas Quand j'avais pas confiance en moi Et franchement Hyper bien les usées essentielles Ça marche bien sur moi Et j'ai le Hypersensibilité Qui est aussi super bien Donc je vais mettre ces deux là Pour mon entretien En fait on a juste à laisser pénétrer Les petits roulons dans la peau Et voilà Et c'est trop trop bien Franchement moi ça marche trop bien sur moi Donc je suis trop contente Là autant vous dire que C'est trop long d'attendre Genre vraiment J'ai trop envie de partir Pour que ce soit passé Il est 13h49 Je pars dans grave longtemps Je sais pas ce que je vais faire Je crois que je vais me regarder Vous savez une émission Genre sur Sisplay Qui dure une heure et demie Comme ça au moins ça va passer plus vite Genre en quête d'action Ou un capital Enfin je sais pas Un truc qui dure longtemps Bon La luminosité est pas top Je suis désolée Je viens d'arriver devant le labo Enfin J'ai trouvé une place juste devant le laboratoire Genre vraiment C'est hyper cool Parce que Il est en pleine route Vous pouvez voir les voitures Qui passent à côté de moi Mais Franchement Il y a grave de la place pour se garer Donc c'est hyper cool Je sais pas si c'est comme ça tous les jours Mais en tout cas là On est vendredi après-midi Et il y a vraiment beaucoup de places pour se garer Donc c'est plutôt cool C'est des places en créneau Donc c'est pas celle que je préfère Mais Mais c'est pas hyper grave En tout cas là il est tôt Il est 16h10 Et je suis déjà devant Donc je sais pas ce que je vais faire pendant ce temps là Parce que je suis arrivée grave tôt Je pensais que j'allais me perdre Parce que moi avec les GPS Ça fait 15 000 Et je suis jamais venue ici Genre vraiment c'est un truc que je connais pas du tout Je vous reprendrai chez moi quand je serai rentrée Ou à Atlantis Je vais à Atlantis après Pour Ma soeur elle veut que j'achète des autotests S'il y en a Et je vais aller me prendre un petit chocolat chaud Pour décompresser de mon entretien Voilà tout simplement Donc soit je vous reprends pour le débrief à Atlantis Mais je pense pas parce qu'il y aura plein de monde à mon avion Et vendredi après-midi Ça va être blindé Hello Je vous retrouve Je sais pas quelle heure il est Où mon téléphone Il est 17h58 Je suis dans ma voiture Je suis allée à Atlantis comme vous avez pu le constater J'ai été voir ma mère Parce que ma mère travaille là-bas Et je voulais lui raconter mon entretien Elle finit le boulot dans une heure Mais je voulais quand même lui raconter Comme ça au moins je risque pas d'oublier Et puis même je trouve que c'est mieux de le raconter tout de suite J'étais direct après mon entretien Donc en vrai je voulais trop lui raconter Et juste après j'en ai profité pour aller me chercher un petit Starbucks Comme vous avez pu le voir Il y a un chocolat chaud dedans franchement Le chocolat viennois de chez Starbucks C'est le meilleur Perso je le prends sans chantilly Puisque j'aime pas la chantilly Mais c'est trop bon Genre vraiment Trop réconfortant Vraiment trop trop bon J'en rêvais de mon chocolat chaud Du coup je vais rentrer chez moi Parce que là il va y avoir les embouteillages A mon avis ça va être blindé dehors Je vous raconte mon entretien quand je rentre Mais sachez que ça s'est très bien passé Voilà Bon je suis rentrée chez moi Je sais pas quelle heure il est Il est 18h42 Je vais faire une petite séance de sport Parce que je fais du sport J'ai repris le sport là il y a moins d'une semaine Là du coup je vais faire une séance de sport Mais debout Donc en fait je vais juste faire des squats Et un peu de gainage J'en peux plus guys J'en peux plus Je suis épuisée Il est 18h53 J'ai fait une séance de genre 4 minutes Et je suis crevée J'ai soif Franchement J'ai fait 5 minutes de sport Je transpire à peine Vraiment Je suis essoufflée Franchement les personnes qui font une heure de sport Ou une heure et demie A la salle Mais comment vous faites Franchement il faut votre secret Parce que moi je suis incapable de faire ça Je suis fatiguée J'en peux plus Je vais vous raconter comment s'est passé mon entretien vite fait Avant de clôturer ce vlog Qui j'espère vous a plu Je suis donc arrivée Au laboratoire Franchement hyper bien Hyper bonne ambiance Enfin hyper bonne ambiance Hyper gentille les secrétaires C'est ça que j'avais peur Parce que j'avais fait un entretien dans un autre laboratoire Et les secrétaires étaient infectes Genre vraiment Et j'avais un peu peur de ça Mais finalement hyper gentille Donc hyper cool Je vais m'asseoir Parce que là je ne tiens même plus de bout je vous jure Franchement Hyper gentille Celle qui m'a reçu J'ai eu un bon feeling avec elle Genre vraiment hyper gentille Elle m'a expliqué un peu les horaires Comment fonctionnait le secrétariat Elle ne m'a pas posé des questions Habituées d'entretien d'embauche quoi Genre elle ne m'a pas posé des questions Genre parlez moi de vous Quelles sont vos qualités Quels sont vos défauts Non elle a vraiment Elle ne m'a pas posé de questions en fait Genre vraiment Elle regardait mon CV Ce que j'avais fait Donc les différents boulots Que j'ai pu faire auparavant Notamment j'ai le sens du contact Avec le client Puisque j'ai travaillé à Ikea à Super U Donc ça aide Voilà On a parlé de la prise de poste Les horaires c'est hyper bien Franchement les horaires sont ouf Les horaires c'est 7h30-13h Ou 11h30-18h Donc vraiment tout bénef Les horaires de fou Je travaillerai 2 samedis Sur 3 Donc le samedi c'est 7h30-13h Et quand je ne travaille pas le samedi J'ai Quand je travaille le samedi pardon J'ai un jour de repos en semaine Puisque c'est un poste sur 5 jours Donc quand je travaille le samedi J'ai un jour de repos dans la semaine Donc voilà Franchement Hyper bien Genre vraiment hyper hyper bien Je suis formée 4 semaines Donc un mois En fait il y a une formation d'un mois Toujours en binôme Avec quelqu'un Avec une secrétaire de là-bas Et au bout d'un mois Je prends un poste toute seule Mais avec quelqu'un On est deux secrétaires Mais genre je suis à l'ordinateur toute seule Répondre au téléphone toute seule Et si j'ai besoin d'aide Je demande à ma collègue Mais franchement Hyper bien Genre vraiment je suis trop contente Là je vous fais dans les plus brefs Les explications les plus brefs Mais franchement Hyper bien Donc je suis trop contente Genre vraiment ça s'est trop bien passé Et du coup elle a dit que A la fin genre de l'entretien Elle m'a dit Bah je pense qu'on va tenter quelque chose Parce que ça me paraît plutôt pas mal et tout Donc voilà Et elle m'a fait visiter les locaux Donc en gros elle m'a fait visiter la salle de pause Les vestiaires Le laboratoire Enfin vraiment Elle m'a fait tout visiter en fait Et je me dis si tu fais visiter à quelqu'un C'est forcément que tu vas l'embaucher Parce que tu fais pas visiter L'endroit A quelqu'un que tu ne veux pas Dans ton équipe Enfin c'est logique Et du coup elle a dit qu'elle allait me recontacter Je pense la semaine prochaine Ça m'étonnerait que ce soit demain Parce que c'est trop rapide Faut qu'elle en parle à une personne Et du coup je pense pas que ce sera demain Mais ça sera la semaine prochaine à mon avis En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu Il est 19h Je vais clôturer ce vlog cette journée J'espère qu'il vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao